Le grind. Même si ce terme ne vous est pas familier, vous êtes déjà forcément passé par une étape de grind. Le grind, de l'anglais to grind pour moudre ou broyer, c'est un nom argotique que l'on donne à un moment particulier du jeu vidéo. Ce moment où, pour progresser, le joueur est obligé de répéter en boucle les mêmes actions pendant un temps assez long. Il n'y a pas de limite minimale de temps pour considérer qu'une étape répétée relève du grind, mais généralement, au-delà d'une heure, on a tendance à considérer que ça en est. Après, c'est assez récurrent dans certains types de jeux. Les RPG notamment. Il n'est pas rare de devoir passer de temps en temps une à deux heures à plexer pour atteindre le niveau nécessaire pour passer un boss qui nous bloque. C'est un classique, et tant que ça reste raisonnable, ce n'est pas un problème. On en trouve aussi beaucoup dans les free to play. C'est même une manière de considérer la qualité d'un jeu. Si le temps de grind est trop long pour aller concurrencer ceux qui payent, on aura plutôt tendance à considérer que le jeu est mauvais, car trop pay to win. Le grind peut même être une mécanique de jeu à part entière. Les hack and slash, ou diable like si vous préférez, c'est essentiellement ça. Des dizaines, des centaines d'heures à poutrer du monstre en boucle pour chercher du loot, de l'or et de l'expérience. Le grind n'est donc pas forcément péjoratif. Mais quand il est utilisé de manière correcte, c'est toujours soit par petite dose, soit avec un gain significatif récurrent qui vient contrebalancer la perte de temps qu'il provoque. L'idée, c'est de ne pas obliger le joueur à faire ça pendant un temps absurdement long, sans lui donner l'impression de vraiment progresser. Mais des fois, ça arrive que les développeurs ne se rendent pas compte qu'ils ont un peu pété un câble sur la durée de grind, et ça donne des passages qui ont raison de la grande majorité des joueurs. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui, de ces moments de grind absurdes que j'ai pu expérimenter sur des bons jeux, où je me suis rendu compte au bout d'une bonne centaine d'heures que j'étais encore loin d'arriver à la fin. Dragon Quest 9, les Sentinelles du Fier Maman, est comme son nom l'indique, le 9ème épisode de la série Dragon Quest. Cette fameuse saga de JRPG, moins connue en Occident car disponible uniquement depuis le 8ème opus sur PS2 sorti en 2006, mais très très populaire au Japon. Plus que les Final Fantasy, c'est vous dire. Les Dragon Quest, c'est même un peu ce qu'on peut faire de plus classico-classique en termes de JRPG au tour par tour. On incarne un jeune héros muet qui, par un tour du destin, va devoir quitter son petit village paumé, rencontrer des aventuriers comme lui pour l'aider, et aller poutrer un grand méchant qui veut faire basculer le monde dans les ténèbres. Voilà, c'est très cucul, toujours pareil, mais c'est diablement efficace. Après, il y a bien toujours quelques différences entre les opus. Mais en dehors du 10 qui est un MMO, donc penser de base comme quelque chose de radicalement différent, le 9, c'est vraiment celui qui sort le plus du lot. D'abord, pour son système d'équipe. Habituellement, dans les Dragon Quest, l'équipe est formée de personnages nommés avec une histoire, qu'on rencontre au fur et à mesure de la progression, et qu'on apprend à apprécier. Chaque personnage est souvent lié à un archétype de RPG de fantasy d'ailleurs, et qui vont aller en complémentarité. Mais l'important, c'est qu'ils sont bien présents et actifs avec nous durant l'aventure. Et bien dans le 9, les compagnons de voyage sont des purs no-name. On peut les créer manuellement de A à Z, ils n'ont aucune personnalité, aucune ligne de dialogue, le jeu ignore même leur existence durant les cinématiques. On a un peu l'impression de faire l'aventure tout seul. C'est un des points noirs du jeu, qui est sans doute le meilleur RPG de toute la ludothèque de la déesse, donc ça va. Sauf qu'en faisant ça, en faisant en sorte que chaque élément de l'équipe soit un tableau blanc, le jeu se permet d'être le plus customisable de toute la saga Dragon Quest, à un point que c'est même devenu absurde. C'est un RPG de fantasy classique. Pour progresser dans ce genre de jeu, il y a généralement deux options, la montée en niveau via le farm d'expérience, et les équipements de plus en plus puissants. Et dans DQ9, les deux peuvent prendre des centaines d'heures à monter. Oui, oui, des centaines d'heures. Je veux bien que ce soit un passage un peu obligé dans les RPG, mais là, il y a peut-être exagération. Dans cet opus, contrairement aux autres Dragon Quest, il est possible de très facilement changer de classe de personnages. Celles-ci sont au nombre de 12, 6 de base, 6 avancées à débloquer. Ça permet de faire des compositions d'équipe comme on veut, parce qu'on va pas se mentir, certaines servent un peu à rien. Chaque classe peut être montée indépendamment des autres pour chaque personnage. Par exemple, si vous trouvez que votre personnage guerrier niveau 23 ne tanque pas assez, vous pouvez le basculer sur un paladin niveau 1 qu'il faudra repexer, mais si vous changez d'avis, vous pouvez toujours revenir sur le guerrier, il sera toujours niveau 23. Et là, vous vous dites, bon, ça veut juste dire qu'il faut monter 12 classes niveau 99 pour chaque personnage. C'est long et chiant, mais ça se fait. Alors, une fois monté au niveau 99 dans une classe, sachant que pour vous donner un ordre d'idée, si vous ne changez pas de classe, l'aventure se finit vers le niveau 70, il est possible de faire ce qu'on appelle une renouvocation. La classe revient au niveau 1, les compétences sont conservées, et les stats gagnés en pexant iront encore plus haut qu'avant. Et vous pouvez faire ça 10 fois. Pour chaque classe. Pour chaque personnage. Oui, c'est très long. Perso, pour monter un personnage de 1 à 99, avec une petite routine, ça me prenait à peu près 7 heures. J'ai lu que certains avec une route bien optimisée, ça leur prenait entre 2 et 3 heures, donc mettons 5 heures, histoire d'avoir un entre-deux. Et bien avec ça, monter 4 personnages à fond, ça prend 600 heures. Soit près d'un mois de farm non-stop. C'est complètement n'importe quoi, et ça, c'est sans compter la partie équipement. Parce que oui, histoire de faire les choses bien, faut aussi aller chercher les 7 ultimes de chaque classe. Et là intervient le combo gagnant des phases de grind, les pourcentages de drop, et les timers de respawn de ressources. Déjà, faut comprendre qu'aucun des équipements ultimes ne se loot, tous se craftent. Mais pour ce faire, vous avez quand même besoin d'un équipement initial pour l'améliorer, toujours selon le même schéma. Si la cible est une arme, il faut trouver l'arme initiale dans un coffre d'une entre de haut niveau. Les entres sont des donjons aléatoires que vous pouvez faire progresser en qualité en battant des entres de plus en plus difficiles. Plus les entres sont de haut niveau, plus il y a de chances que les coffres donnent des armes nécessaires. Mais c'est très rare, et le seul moyen de monter efficacement la qualité des entres, c'est de faire des renouvocations. On y revient. Pour les armures de base, c'est encore différent. Il faut aller battre les 10 boss d'entre qui ont chacun 2% de chance de loot leur équipement associé. Et ça, par contre, ça ne bouge pas. C'est comme ça que j'ai dû battre un boss 153 fois, pour enfin avoir un pantalon d'invincibilité. Et il m'en fallait 3. On s'éclate. Ensuite, parce que ça, c'est que l'étape 1, il faut les matériaux pour améliorer les équipements. Il faut, pour chaque équipement, 4 agates d'évolution et 4 orbes d'une certaine couleur. Pour les orbes, c'est relativement facile et rapide. Il faut aller battre les uberboss qui sont dans des entres spéciales avec un seul étage. Il suffit juste de faire monter un peu l'uberboss pour qu'il loot à 10-15% un orbe. Et ça suffit pour en faire un stock assez rapidement. Les orbes, en quelques heures, c'est plié. Par contre, les agates, c'est une autre paire de manches. Pour faire une agate, il faut 2 solutés sacrées, 2 pierres ésotériques et 1 chronocrystal. Pour un soluté sacré, il faut 2 plumes astrales, 2 élixirs du sage et 2 éclats d'étoiles. Pour une plume astrale, il faut 3 plumes de vent, 2 eaux fraîches et un groulot d'angelot. Pour un élixir du sage, il faut une eau magique, une terre sacrée et 3 nectar. Pour un éclat d'étoiles, il faut 3 tissus sombres et 3 pierres de lumière. Pour une pierre ésotérique, il faut une pierre enchantée, une panacée universelle et 2 pourpora. Pour une pierre enchantée, il faut 2 boules de foudre, 2 cristaux de glace et une potion étrange. Pour une panacée universelle, il faut une panacée, un groulot d'angelot et un volubilis. Et pour une panacée, il faut un remède spécial, un remède supérieur et un beau triche lunaire. Et je rappelle qu'il faut 4 agathe pour un équipement ultime. Donc 4 fois tout ça. Évidemment, la plupart des objets ne s'achètent pas, sinon ça serait trop facile. Il faut donc se balader sur la carte pour aller chercher les objets qui ont un timer de respawn entre 20 minutes et plusieurs heures. Bref, faire une agathe, c'est une plaie. Et une fois que vous avez tous les ingrédients, il faut encore compter sur un dernier élément, la chance. Par exemple, si vous voulez la meilleure épée, il faut d'abord une épée d'émbuleuse combinée avec une agathe pour avoir l'épée stellaire, qui est la troisième meilleure épée du jeu. Et ensuite, si vous combinez l'épée stellaire avec 3 agathe, vous avez seulement 20% de chance de créer l'épée ultime et 80% de chance de donner la seconde meilleure épée du jeu. Et bien sûr, le jeu oblige à se garder pour ne pas pouvoir abuser du reset. Vous n'avez vraiment qu'une chance sur 5. Ça vous surprend si je vous dis que je ne suis jamais arrivé à faire un seul équipement ultime en 400 heures de jeu ? Il est possible quand même de réinitialiser l'arme obtenue pour revenir à l'arme d'origine et recommencer, mais ça veut dire qu'il faut quand même 4 nouvelles agathe, quoi. Et il faut ça, pour chaque équipement, 2 chaque personnages, je le rappelle. Soit 96 agathe si vous chopez tout du premier coup. J'ai fait quelques calculs et je ne vois pas comment il est possible de faire ça en moins de 3 mois de jeu non-stop. Minimum. DQ9, c'est vraiment un super jeu. Son côté customisation et son endgame avec les antres, c'était des heures de fun. Mais bordel que son grind allait beaucoup trop loin. Je suis à peu près sûr que les développeurs n'ont pas calculé le temps que ça allait prendre de faire tout ça. Et pourtant, ils ont forcément réfléchi à un moment. Et les distinctions pour les 10 renouvocations de chaque classe et pour les équipements ultimes. Ils savaient que des faux allaient se buter à tenter le 100%. Mais à quel moment c'est fun de faire la même chose et de galérer contre la chance pendant des mois de jeu ? Il est possible de glitcher le jeu pour gagner énormément de temps, notamment au niveau des drops de boss, mais ça demande encore plusieurs semaines de temps de jeu si vous voulez la team parfaite. Très clairement, si vous comptez jouer à fond un DQ9, privilégiez l'émunateur. Avec l'accélération et les safe state, c'est tout de suite plus simple. La série des Monster Hunter a toujours eu un côté un peu grindy, on va pas se mentir. C'est d'ailleurs un des principes du truc, cet héritage direct des hack and slash, dont la saga reprend certaines des mécaniques. Dans un MH, la progression est assez simple. On démarre avec un équipement pas ouf, mais assez pour abattre le premier grand monstre. Ce grand monstre fournit des matériaux, selon des taux de drop définis, et ces matériaux servent à faire d'autres équipements plus performants, permettant d'abattre des grands monstres encore plus forts, et ainsi de suite. C'est toujours la même chose, mais c'est ce qui fait le sale de la série. Tuer un monstre, c'est forcément gagner en expérience, parce que le skill du joueur compte beaucoup, mais les matériaux permettent de progresser de toute façon. Et il faut faire, refaire, re-refaire certains monstres pour obtenir les équipements qui donnent certains talents qui changent le style du jeu, selon ce que vous avez envie d'obtenir comme type de gameplay. C'est un grind de boss en gros. Généralement, les jeux de la série sont conçus selon 3 paliers, qui se répètent en partie. D'abord, le rang normal, la difficulté standard. Ensuite le rang plus, où on retrouve les monstres du premier palier en plus puissant, plus résistant, plus des nouveaux monstres. Ils donnent aussi tous un nouveau jeu de loot, et donc de nouveaux sets à crafter. Et enfin, le ranger, ou mettre dans les jeux récents, pareil que le rang plus, c'est un nouveau palier de difficulté avec quelques nouveaux monstres, et ça débloque les meilleurs sets du jeu. C'est habituellement ici que s'arrêtent les MH. Terminer un MH, ça veut souvent dire finir toutes les quêtes de rangée. Après, il est toujours possible de crafter tous les équipements, de vouloir tous les succès, mais c'est clairement optionnel. Techniquement, la progression de votre personnage s'arrête au moment où vous débloquez les derniers équipements des derniers monstres de rangée. Sauf dans l'extension du dernier Monster Hunter, Monster Hunter Sunbreak. Dans Sunbreak, Capcom a ajouté une mécanique particulière aux monstres, l'affliction. En gros, ils font plus de dégâts, ont plus de vie, ont des miasmes sous forme de boules qu'il faut taper pour calmer le monstre qui est sinon en mode rage permanent, mais au-delà de ça, ce sont les mêmes que le rangé. Ils n'ont pas de mouvements en plus, et ne sont pas plus nombreux. J'avoue avoir été un peu triste de voir que l'extension n'était pas bien lourde en monstres, surtout inédit. Le truc, c'est que ces monstres affligés lootent des objets spéciaux qui permettent d'améliorer les armes au-delà du niveau maximum du rangé, mais aussi de pouvoir roll des affics supplémentaires aux armures. En bref, le loot affligé est indispensable pour pouvoir continuer à progresser en puissance. Sauf que pour progresser, il faut que les monstres lâchent du bon loot, et pour ce qui lâche du bon loot, il faut les faire pexer, et avoir de la chance. Pour aller tuer des monstres affligés, il faut passer par les quêtes anomalies. Ces quêtes sont générées aléatoirement et ont un niveau de puissance. Ce niveau est au maximum celui de votre niveau de recherche, et le niveau de recherche augmente en faisant des quêtes anomalies. Finir une quête anomalie donne donc de l'XP pour augmenter le niveau, et des nouvelles quêtes d'un niveau égal ou supérieur à celle en cours, selon le temps que vous avez mis pour la faire. Et si sur les 20 premiers niveaux, il faut juste une quête du niveau max pour progresser d'un level, vers le niveau 100, il en faut bien 3-4. Et ça va jusqu'à 300 comme ça. C'est infernal. Et en plus, histoire de bien faire chier, il y a plusieurs catégories d'objets spéciaux d'anomalies, avec chacun plusieurs paliers, dont le dernier est au-delà du niveau 240. Et chaque catégorie ne peut être loot que par certains monstres, donc il faut faire pexer certaines quêtes en parallèle pour pouvoir obtenir tous les loots nécessaires, pour améliorer ses équipements, pour pouvoir faire des quêtes anomalies de plus haut niveau. Je résume. Pour progresser, après la fin du ranger, il faut battre en boucle des monstres que l'on connaît déjà par cœur, sans ajout autre qu'un gimmick de gameplay, monstres qui deviennent de plus en plus des sacs à PV au fur et à mesure de la progression, progression qui nécessite une très grande patience parce que les loot sont rares, et des augmentations de puissance en partie liées à la chance. Qui s'est dit que c'était fun ? Je veux bien que la licence MH soit basée sur la répétition de combats de monstres relativement similaires. Mais là, il y a peut-être un abus. D'autant plus que la variété d'adversaires n'est pas énorme, et que le système des catégories des quêtes anomalies enferme souvent à refaire tout le temps les mêmes quêtes et monstres. Une fois qu'une suite de quêtes a été bien pixée, en remonter une autre de la même catégorie, c'est une perte de temps. Et la cerise sur le très long caca, c'est qu'à la fin, passé le niveau 240, c'est surtout une guerre contre le timer qui s'engage. Les monstres normalement à ce niveau-là, le joueur les connaît tellement par cœur que même s'ils peuvent one-shot grâce à l'augmentation de puissance, le danger n'est plus vraiment là. C'est juste qu'ils ont tellement de PV qu'il faut être hyper efficace pour les tuer. Et franchement, j'ai jamais été fan de ce genre de difficultés. Je veux bien faire du time attack. C'est même un truc assez courant dans la communauté MH, mais quand c'est imposé par le jeu sur littéralement des sacs à PV, c'est non. Bref, vous l'avez deviné, je me suis arrêté bien avant le niveau 300. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire, donner un post-game pratiquement infini pour que les chasseurs continuent à jouer. Mais franchement, l'exécution est vraiment pas terrible. Limite, faire des quêtes avec plus de monstres variants, j'aurais peut-être plus apprécié. Là, on arrive au boss final. Je crois pas qu'il y ait d'autres jeux pire que lui dans le genre. En tout cas, des bons jeux aussi joués, je pense pas. Runescape, c'est un vieux taron des MMORPG. Sorti en 2001, soit avant le rouleau compresseur World of Warcraft, premier jeu de Jagex, c'est un MMO de fantasy médiévale somme toute assez classique dans le paysage de l'époque, si ce n'est qu'à ce moment-là, il tournait directement dans un navigateur. Et un jeu en ligne qui pouvait tourner sur les PC du boulot sans installation alors que la DSL était bien démocratisée, je vous laisse imaginer le nombre d'heures perdues par des cadres désœuvrés. Évidemment, c'est un jeu au succès immense, plus de 200 millions de comptes créés, et une longévité assez rare dans le milieu. Sa dernière mouture, Runescape 3, est sortie en 2013 et se porte toujours bien, soutenue par des mises à jour fréquentes, parfois hebdomadaires, et une grande écoute de la communauté. Par contre, comme dans tout MMO à succès qui se fait vieux, certains ont voulu revenir aux origines du jeu. Vous savez, le fameux « c'était mieux avant ». C'est pour ça qu'il existe plusieurs versions de Runescape. Des versions plus récentes, plus jolies, et une version dite « old school ». Old school Runescape se veut plus proche de la version d'origine, moins casu, encore plus dirigé par la communauté puisque chaque changement du jeu doit être voté à plus de 75% des voix pour être intégré, et surtout encore plus grindy. Et pour que je vous explique à quel point c'est abusé, déjà, faut comprendre que dans Runescape, il n'y a pas de notion de classe de personnages, comme ce qu'il peut y avoir dans beaucoup de MMO de ce style. Ce qui compte dans Runescape, ce sont les compétences, qui sont disponibles de la même manière pour tous les personnages, et qui peuvent et doivent se niveler indépendamment. C'est simple, à peu près tout ce que vous pouvez faire dans le jeu est lié à une compétence. Couper du bois, une compétence. Allumer un feu, une compétence. Prendre des dégâts, une compétence. Dans old school, elles sont au nombre de 23, dont un certain nombre réservé aux abonnés payants, et chacune d'entre elles va du niveau 1 à 99. Le niveau d'un personnage est déterminé par la somme des niveaux de chaque compétence, ce qui fait qu'un personnage au niveau max est donc au niveau 2277. Sur le papier, c'est pas forcément un type de gameplay nouveau, ce système de une action égale une compétence qui pexe au fur et à mesure des utilisations. Oblivion s'en servira 5 ans plus tard, et Valheim l'a intégré de manière soft dans son gameplay 2 décennies plus tard, sans que ça soit choquant. On peut même dire que la plupart des MMO post-Runscape vont se servir de la notion de compétence à pexer, notamment pour tout ce qui a trait au métier ou au craft. Mais pas forcément pour toutes les actions comme Runscape, parce que faire ça, ça pose un léger inconvénient, c'est extrêmement long. Tenez, je vais vous faire un exemple sur un perso que j'ai recréé pour l'occasion. Voici l'action qu'il faut faire pour pexer la compétence de minage. Bon, on va accélérer un peu parce que c'est un peu long, alors je suis pas niveau 10 encore. Imaginez quand on arrive dans les niveaux 90 maintenant. En plus, on est souvent interrompu parce que la place du sac est limitée, donc soit vous abandonnez les objets par terre pour éviter de revenir en ville, soit vous vous tapez la route retour en marchant la plupart du temps parce que vous avez pas beaucoup de stamina. Ensuite, il faut trouver une forge pour faire monter la compétence de métallurgie, et il faut enfin revenir à la zone de minage pour pouvoir continuer à travailler la compétence. Et oui, vous l'aurez sans doute compris, il n'est pas vraiment possible de pexer en mode j'attends et je surveille de temps en temps comme un idle game à la Poké-Clicker. C'est long, mais faut quand même réaliser des actions. Et encore, là je vous ai montré quelque chose qui se passe au début du jeu, donc avec des ressources relativement proches les unes des autres. Évidemment, plus vous progressez dans le jeu, plus les ressources sont distantes et difficiles d'accès, et donc prennent encore plus de temps. Et le résultat est assez simple, il a été estimé qu'un joueur expérimenté qui optimiserait correctement ses sessions de jeu prendrait entre 2300 et 2500 heures pour tout monter au max. Soit à peu près 3 mois et demi de jeu non-stop. Pour vous donner un ordre d'idée, si c'était un taf à raison de 8h par jour, 5 jours par semaine, ça prendrait une année et demie de boulot plein temps. Et ce délai complètement absurde pour monter son personnage fait partie intégrante du système de jeu, au point que l'interface officielle a évolué pour ça. Genre sur la droite, dans le client standard du jeu, on peut activer un tracker qui va déterminer le nombre d'actions qu'il faut pour monter un niveau de compétence, selon la vitesse de grind actuelle du joueur. C'est littéralement un estimateur de performance intégré au jeu. Alors que d'habitude ce genre de choses est plutôt faite par des add-ons, pour des joueurs un peu particuliers, ici non, c'est vraiment dans la logique du jeu. Il y a même des serveurs et des leaks dédiés pour mettre l'emphase sur le grind, notamment le mode Iron Man, qui, non content de rajouter plein de restrictions virant une grande majorité de l'entraide possible dans un MMO, ajoute aussi la mort définitive. Et il y a des gens qui atteignent le niveau max dans ce mode. Pas beaucoup, mais il y en a. C'est fou à quel point certaines personnes ont du temps. Après, bien sûr que face à un tel défi, des petits malins se sont mis à bosser sur des outils pour aller plus vite, d'autant plus que le système de jeu Point & Click rend le jeu facile à automatiser. Jakex a d'ailleurs estimé que sur Old School Runescape, entre un quart et un tiers des joueurs connectés à tout moment sont en réalité des bots. Ouais, ça fait un peu de monde, alors que bien sûr, les bots et le marché noir étant internis, ça bannent déjà à tour de bras. Mais c'est d'autant plus difficile ces derniers temps, parce que les devs de bots ont commencé à intégrer ChatGPT dans leur programme, ce qui fait que ça devient compliqué de savoir si on a affaire à un vrai humain, ou une IA avec une persona. Après, bon, dans Runescape, l'utilisation des bots est surtout là pour ceux cherchant à tout prix à faire du endgame ou du PvP. Mais comme techniquement l'entièreté du jeu est optionnelle, ben de nombreuses personnes y trouvent quand même leur compte sans forcément grind 15h par jour. Même si, pour un nouveau venu, c'est quand même plus difficile. C'est un débat qui parcourt la communauté depuis ses débuts d'ailleurs. Quel est le but de Runescape ? Et je pense qu'à ce sujet, les plus clairvoyants sont ceux qui ont compris que l'important c'était pas d'avoir tous les skills niveau 99, mais bien le voyage qui y mène. Parce que vu comme il est long, ça serait dommage de rendre ça chiant. Le grind, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Dans cette vidéo, je me suis concentré sur trois jeux considérés comme bons et dont le grind n'est pas forcément utilisé comme outil de pression sur le joueur. Dans Dragon Quest 9, je pense qu'on est face à une erreur d'inattention. Le point qui part en couille est sur un élément optionnel et endgame du jeu. J'imagine qu'au contrôle qualité, ça n'a pas forcément été remonté, ou alors ils ont dû se dire que trop peu de gens attendont ce stade pour que ça devienne vraiment un problème. Dans Sunbreak, on est sur une erreur de game design. Le problème est central, c'est le pivot même de tout le endgame du jeu qui t'a revoir. Et dans Runscape, le grind abusé est voulu et réfléchi, mais le problème vient des joueurs qui ne réagissent pas forcément de la bonne des manières autour de celui-ci. Dans le grind, tout est une question d'équilibre. Je suis sûr que vous avez tous 50 exemples de jeux avec des grinds complètement abusés et voire même pire que ceux présentés ici. Il suffit de taper dans les gacha games et vous avez certainement un grind de fou intégré dans le design du jeu. Parce que de toute façon, c'est censé être skippé via l'achat in-game. Donc les aficionados de ce genre de jeu sont soit très habitués au grind, soit beaucoup moins impactés par ce que joueur payant. Et à l'inverse, je pourrais citer pas mal de jeux avec, sur le papier, beaucoup de grind à l'intérieur, donnant des temps à peu près aussi absurdes que ceux évoqués dans cette vidéo, mais correctement intégrés à la boucle de gameplay et au game design général. Tout ça pour dire que si on a tendance à considérer le grind comme forcément une mauvaise chose, dans les faits, c'est surtout une mauvaise utilisation de celui-ci qui pose problème. Et d'ailleurs, les conséquences sont parfois autres qu'une simple perte sèche de temps. Bref, voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez des souvenirs de jeux où vous vous êtes dit à un moment que c'était quand même un peu abusé. N'oubliez pas non plus de partager la vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve dans quelques temps pour une prochaine vidéo. Salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501